Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Moi ça va encore mieux, ça y est, petit à petit je récupère, je me repose. Et aujourd'hui je suis ravie parce que je vais vous parler d'un jeu auquel j'avais vraiment envie de m'essayer depuis un petit moment. J'aurais dû le tester en avant-première, avant le 3, mais j'avais pas eu l'occasion. Ben voilà, j'ai pu le tester à le 3. Days Gone, vous savez que je l'attends avec impatience, Days Gone, puisque c'est mon domaine de prédilection, les zombies. Et après Resident Evil 2 remake, c'est vrai que sur le salon, il y avait plein de jeux auxquels j'avais envie de jouer, notamment Assassin's Creed, etc. Mais vraiment ce Days Gone, j'avais hâte de pouvoir essayer. Et j'ai donc pu passer au moins 20 minutes sur le jeu, accompagné d'un développeur de Ben Studio en plus. Donc c'est cool, j'ai pu avoir pas mal d'informations. Et je vais vous livrer mon avis sur la question, c'est parti. Alors vous allez le voir, dans ce Days Gone, on va vraiment évoluer dans un monde ouvert très très vaste. Ça va vraiment être très très grand. Et on va donc devoir récolter tout un tas de ressources pour pouvoir crafter, faire des munitions, concocter des explosives, des medikits, etc. Alors première chose, effectivement, la formule n'invente rien. C'est pas révolutionnaire. En revanche, on a ce personnage, Deacon St. John, qui est un biker, qui a perdu sa petite amie avant la pandémie, qui va être amené à évoluer dans ce monde pour survivre, juste avec sa moto, qui va nous servir effectivement de moyen de locomotion, mais aussi pour stocker notre inventaire. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et j'attends beaucoup de ce personnage. Moi, vous le savez, j'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime avoir des personnages qui ont quand même un background, une véritable histoire. Et là, on va pouvoir jouer des flashbacks pour comprendre un petit peu mieux qui est ce Deacon. Et ça, vraiment, j'ai hâte d'en savoir davantage, parce qu'on a vu des séquences de gameplay en infiltration, on a vu du monde ouvert, on a vu qu'on allait pouvoir appréhender les situations un petit peu comme on veut. Mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur lui. Quoi qu'il en soit, pendant ces 20 minutes de gameplay, j'ai pu jouer, comme vous allez le voir. Eh bien, il y a une séquence où on se retrouve dans une zone un petit peu fermée, vous le voyez, où on va devoir se débarrasser d'une horde. Et ça, pour moi, c'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va faire l'identité de Days Gone. C'est ces moments, en fait, où on va se retrouver confrontés à ces hordes. Là, par exemple, il y avait quand même 300 infectés, 300 frickers, et je peux vous dire que j'ai senti passer ma douleur. C'est vraiment pas évident. Donc là, vous le voyez, je suis bien accompagnée, puisque j'avais un développeur de Ben Studio qui m'a aidé un petit peu à comprendre les tenants, aboutissants, les subtilités de gameplay. Vous le voyez, on a une roue d'armes, en tout cas de munitions, grenades, etc. Moi, j'aime bien, en tout cas, quand c'est un aspect circulaire comme ça, ça permet de voir directement tout ce qu'on a et tout ce dont on peut servir. D'ailleurs, si on maintient appuyé, vous le voyez, ça se décline et on a accès aux autres armes du même type, en fait, aux autres munitions. Donc, notamment, vous le voyez avec les grenades, cocktails, napalm, etc. Et donc là, je devais appréhender la situation à ma manière, en fait. Donc, soit y aller bourrin, ce qui n'est vraiment pas conseillé. Là, vraiment, il faut y aller soit en infiltration, soit analyser tout l'environnement pour savoir comment on va se débarrasser des ennemis. Et d'ailleurs, vous le voyez, dans l'environnement, on a des barils explosifs, on a des camions-citernes. On va vraiment pouvoir, en fait, se servir de son environnement pour se débarrasser des zombies et pas seulement des armes qu'on a en notre possession. Donc là, vous voyez, j'ai opté pour la manière explosive, ce qui est déjà pas mal parce que ça fait gagner du temps. Déjà, j'ai pu me débarrasser de pas mal d'infectés tout de suite, mais il y en a tellement que de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, en fait, vous allez très vite devoir vous retrouver dans ce genre de séquences avec lesquelles, à mon avis, on va switcher entre les moments où on se baladera en moto, dans le monde ouvert, à récolter des ressources, où on va devoir infiltrer aussi des camps de survivants. Il n'y aura pas que des infectés. De toute façon, on aura des survivants et plusieurs types d'infectés. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais là, voilà, vous courez dans tous les sens. Et regardez, vous avez juste le temps de vous retourner que les mecs sont déjà derrière vous. Donc, il y a vraiment cette sensation d'urgence, en fait, assez, c'est très frénétique, qui, pour moi, fait toute la différence, en fait, avec les autres jeux de ce type. Alors, évidemment, il y en a plein. Encore une fois, ça ne révolutionne pas le genre. Ça n'invente rien. Mais ils sont vraiment collés à vous. Et j'ai rarement eu ce genre de sensation. Ça fait vraiment flipper. Et quand ils vous tombent dessus, c'est terminé. Là, c'est bonsoir, Clara. Donc, il faut vraiment se débrouiller à vraiment analyser son environnement, soit avant, comme vous le voyez, quand on arrive dans ce genre de... Quand on doit traverser ce genre de zone. Soit si vous arrivez un peu trop vite ou si vous vous faites remarquer, il faut vraiment analyser, bien regarder, courir, en fait, comme un lapin dans la zone pour voir, voilà, il y a un camion-citerne, là, il y a un conteneur. Bon, là, il y a des barils. Il y en a un petit peu partout. Vous pouvez vous débrouiller pour les attirer à l'endroit propice pour faire exploser un camion, par exemple, comme je l'ai fait, des barils. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Donc, à voir également le nombre de munitions qu'on aura à ces moments-là. Enfin, c'est vous, comment vous allez gérer votre inventaire. Je trouve que dans un jeu de survie de ce style-là, un petit peu comme dans les Resident Evil, etc., c'est très bien de jouer à un certain niveau de difficulté pour ne pas qu'il y ait trop de munitions, justement, pour essayer de gérer avec son environnement, d'économiser des balles, etc. Et justement, on a pu voir aussi qu'on allait avoir affaire à des moments où on va se retrouver face à des hordes qui, elles-mêmes, font face à des, par exemple, des meutes de loups et où on va les retrouver en plein affrontement et là où on pourra s'en servir, eh bien, comment dire, à son avantage pour les laisser, voilà, se déglinguer entre eux et pouvoir passer incognito. Il y aura pas mal de moments comme ça, en fait, dans, comment dire, dans la nature sauvage de cet orégon virtuel dans ce Days Gone. Et ça, je pense que ça va être intéressant, les moments aussi où on va devoir infiltrer les camps de survivants. Enfin, je pense qu'il y aura tout un tas de situations différentes. Ça permettra de varier les plaisirs. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on pourra, voilà, les appréhender comme on veut. Là, par exemple, le développeur me disait tu peux y aller comme tu veux, tu peux leur tirer dessus, tu peux balancer des grenades, chose que j'ai fait, bien sûr. Mais tu peux appréhender comme tu veux. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est ta propre partie. Tu agis vraiment comme tu veux. Maintenant, à voir comment ça va se décliner. Effectivement, s'il n'y a que des moments comme ça où tu es un peu dans des zones, des moments où tu vas récolter des ressources et infiltrer des camps, il ne faut pas que ça tourne trop en rond. Voilà, moi, je me dis que, vraiment, j'attends de voir le scénario, comment ça va être amené ? Surtout parce que, voilà, ça ne révolutionne pas forcément le genre. Moi, j'ai l'impression de voir un The Last of Us avec, en plus, des hordes de zombies. Mais encore une fois, honnêtement, j'ai trouvé que cette séquence, elle était vraiment intéressante parce que cette frénésie, encore une fois, cette sensation d'urgence à devoir courir avec les mecs, j'allais dire les leakers, les freakers qui sont juste derrière toi, j'ai trouvé ça ultra stressant. Et honnêtement, j'en ai bavé. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, des séquences qui font le sel, en tout cas, qui feront probablement le sel de Days Gone et qui vont ajouter une véritable identité. J'ai vraiment envie qu'il sorte son épingle du jeu parce que je pense qu'il y a un réel potentiel, en fait, dans ces moments-là. Mais voilà, en tout cas, c'est la séquence à laquelle j'ai pu jouer. Mais on sait qu'on va avoir, voilà, d'autres choses à faire dans ce monde ouvert qui s'annonce honnêtement vraiment ultra vaste. Je n'ai pas eu de bugs. Alors, quelques petits bugs, voilà, quelques petits bugs graphiques, mais sans conséquences, honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait de downgrade. J'ai trouvé ça très joli. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait, voilà, une ambiance très particulière. Et j'ai hâte, voilà, j'ai hâte d'y jouer davantage pour voir un petit peu les styles de zombies, notamment, enfin, les styles d'infectés, puisqu'on sait qu'on aura différents styles d'infectés. On sait aussi que la météo va offrir différentes possibilités pour appréhender les situations. Par exemple, on sait que quand il pleuvra et quand il fera nuit, ce sera peut-être plus facile d'avancer, d'infiltrer des camps ou de s'approcher de certains infectés. Selon la neige, certains d'entre eux réagiront différemment. Enfin, on sait que la météo aura vraiment un impact sur la manière, comment dire, d'interagir avec les ennemis, d'appréhender les situations et même sur la conduite, puisque, comme je vous le disais, on va se déplacer en moto. Alors déjà, il faudra faire attention à l'essence. Ça, c'est des petits détails pour moi qui font bien plaisir, qui ajoutent encore un petit peu à la galère, à la survie. C'est vraiment un jeu de survie et au réalisme, mais aussi à la conduite de la moto. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention quand il neige, on pourra déraper. Il va y avoir tout ça qui va rentrer en compte. Ça, c'est vraiment... J'attends vraiment de mettre la main sur ces séquences de jeu pour pouvoir vous en dire davantage. Mais une chose est sûre, c'est que pendant ces 20 minutes de gameplay, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et que j'ai trouvé que vraiment, ça a envoyé. Donc, à voir pour ce des secondes. Toujours est-il que ma hype n'est absolument pas retombée et que j'attends d'en savoir plus. Dites-vous-moi, 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 dites-vous, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis encore fatiguée. Dites-moi, posez-moi vos questions, justement, si j'ai oublié des choses, si vous voulez des précisions sur certains trucs. Je serai ravie d'y répondre. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Vous avez déjà des vidéos de l'E3 sur ma chaîne. Vous avez Resident Evil 2 Remake, vous avez Assassin's Creed Odyssey, vous avez Spider-Man. Et là, je vais vous offrir dans quelques jours, peut-être demain, Trials, puisque j'ai pu y jouer. Il y a pas mal de nouveautés, il y a pas mal de choses à dire. Donc, si ça vous plaît, si vous avez envie de rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, les amis, merci de m'avoir suivi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Et vivez les zombies ! Sous-titrage ST' 501